Le point de départ a été une exposition des vaisseaux de Jacques Lelue lors du deuxième ou troisième festival de SF de Rouen et j'ai complètement flashé sur cet univers, sur ces vaisseaux fabriqués de briquets de broc avec des matériaux de récupération et surtout sur l'ambiance qui était autour, sonore, audiovisuel, etc. Et moi j'ai continué à développer cet univers dans ma tête et peu à peu je me suis éloigné des vaisseaux eux-mêmes pour enrichir l'univers en question et ça a donné quelques nouvelles, réunies maintenant par Actu SF. Ça fait donc 30 ans qu'il pousse tranquillement dans ma tête et j'y reviens régulièrement, c'est un peu mon petit jardin secret. C'est un univers de space opéra mais que je vais aborder plus sous l'angle de la culture et de la poésie que sous l'angle technologique, social, militaire, comme trop souvent on trouve les space opéras. Donc là je décris une civilisation humaine, galactique. Enfin disons ce que je peux dire en trois mots, c'est que c'est comment les pléiadimes ont maté les humains. En fait ça a été la suite au premier contact entre les humains et les pléiadimes et apparemment c'était une erreur d'interprétation de la part des humains qui ont voulu attaquer un vaisseau pléiadime. Les pléiadimes ont riposté en détruisant à peu près, je crois, 70% de la vie humaine sur la Terre. Dans la guerre de Trois Secondes, qui est une nouvelle qui se passe un siècle plus tard, il y a un plateau télé qui est organisé avec un invité pléiadime, des survivants de cette guerre, divers témoins, etc. et ils essaient de comprendre ce qui s'est passé réellement et pourquoi les humains ont attaqué ce vaisseau pléiadime, pourquoi les pléiadimes ont fait une telle riposte, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Et donc on a la réponse à la fin de l'émission que je ne vais évidemment pas dévoiler. Sous-titrage Société Radio-Canada